Générique ... Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. A la une de cette édition, les trois jours de conférence mondiale de l'Internet qui prennent fin à Wuhan dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Le secrétariat du comité s'est livré à un échange d'idées pour organiser la prochaine conférence. Un comité de conseil de haut niveau a été organisé. L'objectif est de rassembler les conseils des dirigeants mondiaux de l'Internet sur la tenue de la prochaine conférence mondiale de l'Internet et de collecter leurs idées sur le développement de l'Internet en Chine. La réunion de cette année a attiré plus de 2000 participants du monde entier. Les entreprises ont saisi cette occasion pour présenter leurs technologies avancées et leurs produits. La Chine a exprimé son point de vue sur le développement de l'Internet mondial. Lors d'un discours clé, le président chinois Xi Jinping a élaboré les politiques de l'Internet chinois et appelé un effort conjoint pour améliorer la gouvernance de l'Internet mondial. Il a souligné quatre principes de gouvernance qui sont le respect de la souveraineté de l'informatique, le maintien de la paix et de la sécurité, la promotion de l'ouverture et de la coopération et la sensibilisation d'un bon ordre sur le territoire virtuel. Le président chinois a également émis cinq propositions pour construire une communauté à l'avenir partagé dans l'espace informatique. La supervision du secteur de la finance en ligne a suscité de grandes discussions durant la conférence mondiale de l'Internet, alors que certains experts recommandent une division claire entre les nouvelles activités financières et celles plus traditionnelles. D'autres pensent qu'il faut être plus strict en prenant des mesures contre les collectes de fonds illégales. La finance en ligne est entrée dans une période de grande croissance en Chine, mais la fraude financière ainsi que en dents de scie et une supervision floue sont quelques-uns des problèmes liés à la finance en ligne. Certains experts suggèrent d'élever les normes pour les compagnies financières en ligne qui entrent dans les secteurs traditionnels. Je pense que les organismes de supervision doivent établir une liste négative pour les choses que la finance en ligne ne peut pas toucher. Si vous êtes juste fournisseur de services de sous-traitance en ligne, alors vous serez encouragé. Mais vous ne pouvez pas établir une réserve d'argent, vous ne pouvez pas collecter de fonds illégalement. D'autres experts suggèrent que la fraude financière en ligne n'a pas perturbé l'ordre du marché et que la supervision doit être renforcée. Pour efficacement éviter les risques d'opérations illégales et de fraude financière, nous devons améliorer l'application de la loi et améliorer la supervision. Toutefois, la finance en ligne a ses avantages dans l'identification des risques. L'analyse des grandes données a été de plus en plus utilisée pour éviter les risques et récompenser les investisseurs avec de bons crédits. Il n'y a qu'une loi forte qui puisse aider à mieux fusionner le monde de la finance traditionnelle et de celle en ligne. L'innovation Internet et son développement durable sont des thèmes clés de la Conférence mondiale de l'Internet 2015 qui se tient à Wuzhen. A cette occasion, notre jeune porte une attention particulière aux perspectives de coopération sino-africaine au temps d'Internet. Le ministre ougandais des technologies de l'information et des communications estime que la coopération sino-africaine a un bel avenir. Il a même encouragé sa fille à partir étudier en Chine afin de bien maîtriser la langue chinoise. Il a déclaré que le potentiel de la coopération de l'Internet entre la Chine et les pays africains est à ses yeux énormes. Nous venons de signer plusieurs accords entre le gouvernement des pays d'Afrique de l'Est et de la Chine pour construire une eau de route de l'information pour l'Afrique. Li Yifei, secrétaire du PCC de Yivu, l'un des pôles commerciaux de l'Est de la Chine, estime que les commerces en ligne favoriseront les échanges de marchandises entre la Chine et les pays africains. Chaque jour, plus de 400 000 colis partent de Yivu vers les quatre coins du monde, dont l'Afrique. Je pense que dans le domaine de e-commerce, la Chine et les pays africains ont une grande marge de coopération. Le commerce en ligne est en pleine croissance en Afrique, tout comme l'usage du smartphone et la pénétration d'Internet sur le continent. Nous sommes en train de construire notre backbone, c'est-à-dire interconnecter toutes les régions de notre pays via la fibre optique. Nous avons pris plusieurs sorties vers les ponts d'atterrissement. Donc je pense que d'ici quelques années, notre tour de présentation d'Internet sera nettement plus élevé, ainsi que le rapport qualité-prix. Le forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu début décembre. La coopération des commerces en ligne a été encadrée par dix projets majeurs de coopération sino-africaine. Lors de la conférence mondiale de l'Internet, les deux parties ont une fois de plus été convaincues que cela ouvrira une nouvelle ère dans les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains. Le gouvernement chinois redouble d'efforts afin d'enrayer l'expansion du parc immobilier qui reste excédentaire, surtout dans les villes de troisième et de quatrième rang. Les agriculteurs et les travailleurs migrants en sont les premiers bénéficiaires. Tandis que les ventes immobilières dans les villes de premier et de deuxième rang se rétablissent, les villes de troisième et de quatrième rang sont toujours en difficulté. Les villes de petite taille disposent d'un parc immobilier important du fait d'une construction excédentaire par rapport à la demande. Le stock de logement de ces petites villes est très important car il concentre 70% de l'investissement immobilier du pays. La fièvre foncière qui s'est emparée des villes de troisième et de quatrième rang entre 2009 et 2010 a créé assez d'offres pour les six ou sept prochaines années. Dans plusieurs villes de petite taille, les gouvernements ont annoncé qu'ils ne libèreraient plus de terrain et bien sûr cela va jouer en faveur d'un rétablissement de la situation. Au cours des dix dernières années, l'urbanisation rapide du pays a intensifié l'investissement dans l'immobilier au niveau national. Le développement foncier qui en a résulté s'est traduit par une hausse du PIB. Les promoteurs immobiliers sont arrivés en masse dans les villes émergentes et ont construit des millions de maisons en quelques années seulement. Et tout cela sans penser au marché dans son ensemble. La ville d'Ordos, en Mongolie intérieure, est entourée de prairies et constitue un parfait exemple de ce qu'on appelle à présent les villes fantômes. Le sous-développement industriel et le manque de population y ont laissé un grand nombre de constructions inhabitées et invendues. Hormis le manque d'activité industrielle, la demande fluctue au gré de nombreux facteurs. La demande insuffisante dans les villes de petite taille résulte également de revenus fiscaux déséquilibrés, du manque de services médicaux et éducatifs, ainsi que de services publics en général. Le déstockage est une piste à suivre, mais d'un autre côté, cela doit s'inscrire dans un processus d'amélioration des services éducatifs, sociaux et médicaux. Située au nord de la Chine, la province du Shanxi vient de faciliter les procédures d'acquisition d'une habitation. Ce faisant, elle devient la quatrième province à revoir sa législation en la matière. Cette année, le gouvernement a d'ores et déjà adopté des mesures visant à encourager les citoyens à acheter des biens immobiliers dans les villes de troisième et de quatrième rang. Parmi ces mesures, on retrouve l'abaissement du taux de paiement de 60 à 30 % pour les acquéreurs d'une seconde résidence ou encore la mise en place de subventions foncières à destination des fermiers. Le but est d'encourager les travailleurs en zone rurale et les fermiers à venir s'installer en ville. Toutefois, l'adoption de ces mesures favorables ne semble pas encore avoir été suivie des faits. Les villes plus petites ont toujours besoin de trois fois plus de temps pour faire diminuer leur stock que les grandes villes. Yuan Yue Jin, directeur de recherche à l'Institut R&D, explique qu'il revient au gouvernement de créer des conditions attractives pour les populations dans ces villes de moindre envergure. La clé est d'introduire plus d'industries. Le gouvernement devrait développer de nouveaux foyers de croissance dans les villes de petite et de moyenne taille. Il faut combiner cela à une production agricole, des politiques sociales et des infrastructures de transport. De cette façon, des parcs industriels et des quartiers commerçants pourraient être créés, ce qui attirerait plus de monde. Le marché immobilier s'en porterait mieux. Yann recommande également aux municipalités d'établir des plans d'aménagement urbain, ce qui implique notamment de limiter les terrains attribués aux constructions résidentielles et de récupérer les constructions inutilisées afin de les réemployer. Toutefois, personne ne peut aujourd'hui affirmer avec certitude qu'il existe une solution à court terme au problème du large stock de logements inhabités en Chine. Le taux pivot du Yen a poursuivi aujourd'hui vendredi, sa tendance à la baisse. La Banque centrale a fixé le taux pivot à 6,48, soit 57 points de base de moins que jeudi. Il s'agit du dixième jour consécutif de baisse du Yen. Les analystes expliquent que le marché a intégré la hausse des taux de la Fed, mais le Yen est resté faible après l'annonce. L'agence de presse Chinrua a indiqué que la Chine possédait de vastes réserves de devises. Une économie robuste qui lui permet d'avoir un système financier stable. Ses fondamentaux économiques enraillent la chute du Yen. Chinrua a ajouté que les occasions d'affaires étaient nombreuses en Chine. L'Yen a rebondi cet après-midi tant en Chine que sur les marchés offshore. Et voici à présent les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les principales bourses chinoises ont terminé en ordre dispersé vendredi. L'indice composif de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3746,76 points en baisse de 0,03%. Et l'indice des actions B a clôturé à 408,81 points en hausse de 0,42%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2443,57 points sur une baisse de 0,28%. L'indice des actions B a clôturé à 1305,91 points en hausse de 0,26%. La bourse de Tokyo a terminé vendredi en baisse après avoir brièvement bondi à l'annonce par la Banque du Japon d'un élargissement des actifs qu'elle rachète dans le cadre de son programme d'assouplissement. Le Nikkei a perdu 1,90% à 18 986,80. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Les ingénieurs indiens possèdent deux avantages. Ils évoluent au sein d'entreprises technologiques de qualité et ils baignent dans un environnement anglophone. Ces facteurs ont largement contribué à l'essor de l'industrie technologie de l'Inde. La prochaine phase de développement concerne désormais l'émergence de nouvelles startups indiennes créées par ces nouveaux talents et de plus en plus plébiscitées par rapport aux multinationales classiques. Allons ensemble à New Delhi avec Shweta Bajaj. L'actuel PDG de Google d'origine indienne, Sundar Pichai, est une source d'inspiration unique pour la jeune génération indienne. Sa visite en Inde suscite toujours l'admiration de tous les jeunes indiens se voyant déjà dirigeants d'entreprises technologiques. Le PDG de Google représente exactement ce à quoi les ingénieurs développeurs de logiciels indiens aspirent. Sundar Pichai rappelle que la prochaine phase de développement de cette industrie technologique indienne concerne désormais le marché des startups. Tous les deux ans, au moment où j'effectue ce voyage en Inde, je m'attends toujours à assister à ce changement. Ce n'est que lors de mon voyage l'an dernier où j'ai vraiment ressenti que la culture startup s'était enracinée dans le pays. Il est toujours incroyable de voir l'échelle indienne grandir au fil des ans. Le pays a besoin d'entrepreneurs ambitieux pour bouleverser et construire de nouvelles choses en général en Inde. Je pense qu'il s'agit d'une occasion unique pour l'Inde qui présente déjà tous les éléments pour mener à bien ce changement. Ainsi, l'Inde est en excellente position pour réussir. L'Inde ambitionne de devenir la Silicon Valley de l'Orient. Le pays entend mettre sur pied une culture startup et encourager sa jeunesse à créer ses propres emplois. Cet objectif est également crucial pour garantir à l'avenir les emplois nécessaires à la population active indienne qui ne cesse de grandir. Ainsi, les ingénieurs du pays qui étaient jadis les fers de lance du développement de l'industrie technologique indienne entendent aujourd'hui alimenter la croissance des nouvelles startups du paysage entrepreneurial indien. Les ingénieurs développeurs de logiciels indiens sont largement responsables de la réussite de l'industrie des services technologiques indiens. Certains espèrent toujours rejoindre les rangs des plus grandes multinationales du secteur mais d'autres sont maintenant déterminés à participer à l'essor du marché des startups à travers tout le pays. Rahman Roy est connu pour être le père de l'industrie de la sous-traitance indienne. Il a fondé SpectraMine en l'an 2000 qui a été racheté quelques années plus tard par Wipro l'une des entreprises technologiques les plus puissantes du secteur dans le pays. Rahman rappelle que les ingénieurs constituaient l'épine dorsale de l'essor de l'industrie high-tech indienne. Selon lui, l'Inde doit désormais utiliser ses ingénieurs et tous ses autres talents pour construire ensemble les bases de la nouvelle croissance issue du développement du marché des startups. Les ingénieurs joueront un grand rôle dans la création de nouvelles plateformes des nouvelles applications et dans la création d'un nouvel écosystème. Mais le savoir-faire ne viendra pas seulement des ingénieurs. Il viendra également des autres talents indiens. Ce sera le mariage entre les ingénieurs et les autres talents qui lancera réellement le début de la croissance des startups indiennes. Une main d'oeuvre éduquée avec une grande capacité d'apprentissage reste l'une des plus grandes forces de l'Inde. Même les géants comme Google ont commencé à planter leurs graines en finançant des programmes pour des startups indiennes dans le mobile à hauteur de 50 000 dollars. Le gouvernement indien entend également faciliter le processus de création de startups dans tout le pays. Aujourd'hui, on constate que nombre de startups indiennes préfèrent s'installer à Singapour. Le gouvernement indien prévoit d'améliorer le régime fiscal, le processus d'octroi des licences d'exploitation, ainsi que l'ensemble de l'écosystème pour que le rêve de devenir la Silicon Valley de l'Orient puisse enfin devenir réalité. À l'air obis, les délégués présents à la conférence de l'Organisation mondiale du commerce vont certainement passer la nuit à se mettre d'accord sur une date à laquelle les subventions à l'exportation seront éliminées. Le chef de la délégation kenyane Karandja Kibicho est optimiste qu'un accord sera atteint malgré le peu de temps qui reste. Le chef de la délégation kenyane peine à cacher son optimiste qu'une déclaration de l'OMC à Nairobi découle de la 10e conférence ministérielle contre toute attente. Cependant, il reste un sujet de controverse qui est les subventions à l'agriculture. 14 ans ont passé depuis les premières discussions à Doha. des négociations approfondies sont en cours. Exceptionnel est le jour de l'élimination des subventions à l'exportation. Jusqu'à présent, les nombreux succès enregistrés incluent l'adhésion à l'OMC du Liberia et de l'Afghanistan et l'accord sur les technologies de l'information qui a été signé mardi et a éliminé 65% des tarifs sur les produits informatiques. Cela a essentiellement ouvert les échanges aux produits informatiques d'un montant supérieur à 1300 milliards de dollars. D'autres accords ont été signés dans le domaine du e-commerce. Les négociateurs se sont mis d'accord pour maintenir la pratique actuelle qui est de ne pas imposer des droits de douane sur les transmissions électroniques jusqu'à la prochaine session ministérielle en 2017. Le grand bénéficiaire est le M-Pesa-Kényan. Les négociateurs ont également convenu concernant les pays les moins développés de prolonger la période de transition à 17 ans pour délivrer les brevets sur les produits pharmaceutiques. Cela permettra aux pays pauvres d'avoir accès à des médicaments bon marché. Un accord sur la flexibilité des règles d'origine s'appliquant aux exportations des pays les moins développés aura pour objectif de promouvoir l'exportation de ces pays et par conséquent de faciliter leur intégration dans le système commercial international. La session s'est soldée par le Kenya rejoignant la liste de plusieurs pays qui ont déjà ratifié l'accord sur la facilitation des échanges qui visent à réduire les obstacles au commerce international. La séance s'achève vendredi. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada